Oui, Julie qui nous a donné rendez-vous ce matin à la gare maritime transatlantique de Cherbourg. Bonjour Julie, c'est là-bas que se trouve un joyau de notre patrimoine et qui a été élu monument préféré des Français. Exactement Julia et Thomas, regardez la gare, elle est juste derrière moi. C'est l'ancien bâtiment, alors ça date de 1933. Bien évidemment depuis, il y a eu beaucoup de rénovations. Et alors, vous savez à l'intérieur en fait, c'est là que les trains arrivaient pour déposer les passagers, pour les mener au bateau qui était juste à côté, pour tout simplement traverser l'Atlantique. C'était le premier Paris-New York finalement en bateau. Aujourd'hui cette ligne n'existe plus bien évidemment. Alors la gare date de 1933 et il faut savoir qu'à l'époque, c'était la plus grande gare maritime transatlantique au monde, rien que ça. Rien que ça, est-ce qu'il y a des pâtes beaux connues qui ont justement accosté dans cette gare maritime ? Oui, oui, alors on a eu le Queen Marie, on a eu le Queen Marie 2, il y a eu quoi aussi ? Le Queen Elisabeth, pardon, voilà. Il y en a eu beaucoup. Et à l'époque de tout ça, Bernard, écoutez bien, il y a eu le Titanic avant la construction de la gare qui était juste dans la rade. Dans la rade, oui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le seul site en Europe, continental, qui en lien avec la société RMS Titanic, qui a remonté 6000 objets du champ de fouille et de l'épave qui gît à 3800 mètres de profondeur, tous ces objets, 53 objets sont là, et je peux vous jurer que c'est prégnant quand on voit cela. Alors à l'époque, le Titanic était dans la rade, si bien qu'il fallait partir de la gare jusqu'au Titanic dans des petits bateaux, et là on s'est dit, ça suffit maintenant, nous allons construire une gare maritime, donc 1933. Elle arrive, et là, Liz Taylor, Charlie Chaplin, ils vont tous passer par cette gare. Oui, les plus grandes stars. Alors elle a eu un problème, cette gare. Elle est née en 1933, et 1939-1940, vous comprenez tout de suite, c'est la guerre. Et donc, en 1944, elle va servir à la fois de clé d'entrée pour alimenter l'armée de Patton qui part vers Berlin, mais en même temps, ici, elle était dans un état désastreux. Donc elle va être reconstituée partiellement, et c'est là que les grandes star harry, c'est surtout la période 1952-1967, c'est Charlie Chaplin qui arrive en 1951 et qui va convoquer toute la presse du monde entier. C'est extraordinaire. Là, on est au cœur de l'histoire du monde, dans une gare comme celle-là. On est au cœur de l'histoire du monde, exactement. Venez près de moi. Vous, dans les années 80, vous allez arriver, le lieu est délabré, vous allez dire, on le remet en place, il faut absolument sauver cet endroit incroyable. Et regardez ce qu'il y a derrière nous. Il y a même un sous-marin, Thomas et Julia. Oh là là, c'est le redoutable ou pas ? C'est exactement le redoutable, vous avez raison, Julia. Vous avez bien l'uche. Mais pourquoi ? Alors, je veux savoir qu'il est arrivé ici parce que... Je voulais savoir pourquoi ça s'appelle la cité de la mer, ce lieu. Alors, c'est justement ce que je voulais vous expliquer, le cité de la mer, parce qu'à l'époque, quand on l'a rouvert, on s'est dit, Bernard, il faut faire un lieu incontournable, ludique. On fait venir ce fameux sous-marin du redoutable, inauguré en 1967, par le général de Gaulle. Donc, il arrive aussi. Et on en fait une cité de la mer, ici. Eh bien, c'est toute l'histoire de la naissance de la cité de la mer, la volonté de sauver cette superbe cathédrale art déco, la gare maritime transatlantique, qui était délabrée, qu'il fallait remettre des guerres. Et puis, ce sous-marin, le premier sous-marin nucléaire français, lancé par le président de la République de l'époque, le général de Gaulle. Donc, mariage improbable entre les deux, je dirais même impossible. C'est pour ça que tout ce projet est né, il faut le reconnaître, dans l'adversité la plus complète. Mais ça a permis progressivement de faire quelque chose, je crois, de très fort, en tout cas unique au monde, puisque le redoutable est le seul sous-marin au monde où, quand on rentre dans ce sous-marin, en tant que visiteur, on passe à peu près 45 minutes et on comprend le quotidien des 135 hommes qui partent 70 jours en mission dans ce sous-marin, sans remonter à la surface. J'avoue, je ne comprends toujours pas comment on peut vivre en communauté comme ça, 70 jours, il faut savoir qu'ils perdent de décence, il y a beaucoup de choses quand même qui se modifient. Mais la sous-marinade, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien voilà, un passionné qui vous parle, voilà, si vous voulez venir faire partie des presque 5 millions de visiteurs qui sont venus ici, Thomas et Julia, il faut venir. Moi, je rentre en sous-marin, je vous raconterai. N'y passez pas 70 jours, on a besoin de vous. Merci beaucoup Julie Poirier, en direct de Cherbourg.